Que signifie l'acronyme NISUFA ? Quelles sont les meilleures friandises sans sucre et sans farine ? Quel est donc le secret de ces délices sains et gourmands ? Quelle est l'importance de ce secret lorsqu'il s'agit d'indices ou d'index glycémique et de diabésité ? Deux notions clés directement liées à la nutrition et à la santé en général. La marque Diététique du Camp propose une vaste gamme de délices à la fois sains et gourmands telles que des céréales de petit déjeuner, des galettes, des barres de céréales, des barres de chocolat, des mélanges à muffins, des bretzels, des crackers, des mini cookies et des biscuits. Chacune de ces friandises se décline en une multitude de saveurs qui plairont même aux fines bouches. Toutes ces petites douceurs sont sans graisse ni huile hydrogénée ou partiellement hydrogénée, pauvre en gras saturé et en sel. Ce qui est formidable, mais ce n'est pas ce qui rend ces gourmandises aussi saines et innovantes. Ces friandises sont les meilleures du marché parce qu'elles sont sans sucres ajoutés et, plus importante encore, sans farine de blé blanche. D'où l'acronyme NISUFA qui signifie ni sucre ni farine. Quel est le secret ? La farine de blé blanche avec un indice au index glycémique de 85 est remplacée par le son d'avoine avec un index glycémique de 15, soit près de 6 fois inférieur à celui de la farine de blé. Quant au sucre blanc avec un index glycémique de 70 est remplacé par des édulcorants naturels tels que le maltitol avec un index glycémique de 30 et le fruit Luohenguo, également connu sous le nom de Luohenguo, fruit du moine ou monk fruit avec un index glycémique de 0, ce qui va induire un impact réduit sur la glycémie tout en comblant vos envies de sucrer. Pour mémoire, l'indice ou l'index glycémique est un outil précieux qui mesure la vitesse et le pouvoir de pénétration d'un aliment glucidique de sa mise en bouche jusqu'à son arrivée dans le sang sous forme de glucose. L'index ou l'indice glycémique utilise une échelle qui va de 0 à l'arrêt vitesse nulle à 100, vitesse maximum représentant le glucose pur ou sucre sanguin lorsqu'il assure sa disponibilité absolue. Un des rares aliments qui dépasse le glucose pur est en fait une boisson. C'est la bière avec un index glycémique de 110. Plus l'index de l'aliment glucidique est élevé, plus vite et plus massivement il pénètre dans le sang, plus il élève la glycémie ou glucose sanguin, plus le pancréas s'écrète de l'insuline pour transformer ce glucose corrosif et invasif en graisse bien tolérée. Trois conséquences en découlent. À court terme, un léger surpoids conduisant à moyen terme à l'obésité, débouchant à long terme sur un épuisement pancréatique, en d'autres termes, le diabète. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a défini la diabésité comme l'unification du diabète et de l'obésité, qui sont deux épidémies concomitantes provenant de la même cause sous-jacente, à savoir la sécrétion excessive d'insuline par le pancréas. Pour rappel, le pancréas est l'organe du corps qui produit l'insuline. L'insuline est une hormone qui contrôle la quantité de glucose, sucre dans le sang. Aujourd'hui, dans les pays développés, une personne sur cinq meurt de la diabésité. Vous aurez remarqué que la farine blanche présente dans les produits de boulangerie ou de pâtisserie traditionnelle est plus obésogène, plus diabétogène, plus dangereuse que le sucre blanc, dont le nom scientifique est le sac à rose, ou tout simplement le sucre de table que vous ajoutez à votre thé ou café. C'est pourquoi la marque diététique du camp fabrique ses friandises sans sucres ajoutés et sans farine de blé blanche. Les délices du camp sont des alternatives saines à leurs homologues conventionnels bourrés de sucre blanc et de farine blanche. Offrez-vous les meilleures friandises sans sucre et sans farine tout en vous protégeant contre le surpoids, l'obésité et le diabète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada